Elodie Boucher a joué dans la dernière saison de la série Alias. C.S.T.J.J. Abrams, son créateur, qu'il avait choisi pour la rejoindre. L'actrice a évoqué ce rôle et les tournages pas si agréables que ça de la fiction dans l'émission en aparté. Elodie Boucher a fait ses débuts au cinéma alors qu'elle était encore adolescente dans le film de Serge Gainsbourg, Stan The Flashé. Elle enchaîne ensuite les rôles dans Les Roseaux Sauvages d'André Téchiné, un long métrage qui lui vaut de recevoir le César du meilleur espoir féminin ou dans Le péril jeune de Cédric Clapiche. Elle connaît la consécration avec la vie rêvée des anges, qui lui permet d'être sacrée au festival de Cannes aux côtés de sa partenaire à l'écran Natacha Régnier. Elle est actuellement à l'affiche de Je verrai toujours vos visages de Jeannery, qui lui avait déjà offert un rôle dans le film Pupille. L'actrice était l'invité de Nathalie Lévy dans En Aparté pour faire la promotion de ce nouveau long métrage. Gigi Abrams a choisi Elodie Boucher pour la série Nathalie Lévy l'a interrogée sur sa carrière aux Etats-Unis. Elle a en effet campé le personnage de René Riennes, l'accomplice de Mickaël Vartan, dans la cinquième et dernière saison de la série Alias. Je me retrouve dans cette aventure grâce à la vie rêvée et aux Roseaux Sauvages, parce que j'y Gigi Abrams, le créateur de la série, est très cinéphile. Il a adoré ses films. Et la série a tellement de succès qu'il peut choisir tous ses acteurs sans qu'il ait à passer des castings et des castings auprès des têtes des studios. Et il m'invite sur ce show, a détaillé Elodie Boucher. La comédienne a accepté ce rôle à une condition. J'avais envie de faire cette expérience. Mais je n'avais pas envie de signer pour un nombre d'années indéfinies. Je ne voulais pas du tout partir de la France et installer une carrière là-bas. Au moment où ils ont pu me certifier très officieusement que ça serait sans doute, mais qu'il ne fallait pas que je le dise, la dernière saison. J'ai dit ok, je pars tenter l'expérience, a-t-elle révélé. Les tournages d'Alia ont déçu l'actrice mais Elodie Boucher ne garde pas un excellent souvenir des tournages de la série, bien différent de ce qu'elle avait connu en France. C'était pas si rigolo que ça. Il y a beaucoup de solitude en fait. Tu es très seul. Ici, il y a une vraie relation avec ton metteur en scène, avec tes partenaires. Si est-il une danse qui se fait à plusieurs ? On cherche. Même avec les techniciens. Si est-il quelque chose de beaucoup plus latin, qui me correspond plus, a-t-elle expliqué. Elle a pourtant joué dans une autre série américaine, The Hell World, avant de se consacrer à sa carrière française. En aparté, a retrouvé en intégralité sur l'application mi-canal à lire aussi Elodie Boucher livre de rares confidences sur son couple avec Thomas Bangalter, des Daft Punk. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501